On veut maintenant publier un document, donc un PDF, un document Word, une vidéo, une image dans un article ou une page. Donc le principe est le même pour que ce soit un article ou une page. Donc on va aller voir ici tous les articles. Donc on navigue dans les articles que vous avez créés. On veut aller modifier un des articles et on veut y ajouter un document ou une image. Donc ici, tous les documents ou images, ça s'appelle ajouter un média. Donc j'ajoute ici, dans la bibliothèque, donc les médias que vous avez déjà seront dans ça. Donc je n'ai pas à joindre, si je veux mettre le même document dans trois articles, je n'ai qu'une copie sur le site. Je viens dans ma bibliothèque et je sélectionne le même document. Je n'ai pas envoyé trois fois le document. Donc si je veux envoyer un document, c'est pareil comme à peu près n'importe quoi. Je vais tout simplement envoyer une image ici dans le cas présent. Une fois que le document est rendu sur le serveur, j'ai quelques informations ici que je peux compléter. Donc je peux donner, modifier le titre, etc. Je peux changer évidemment la taille. Donc je peux jouer sur la dimension de l'image. Si c'est un PDF, j'aurai d'autres choix. J'insère simplement dans l'article et là, il vient m'ajouter, à l'endroit où mon curseur était, il vient m'ajouter l'image. Il va me joindre le document. Donc, joindre un document à un article, je me rends dans l'article, j'ajoute un média. Et ensuite, je publie ou je mets à jour. Il ne faut pas oublier de mettre à jour avant de quitter cet article-là, car les modifications n'auront pas été prises. Merci. Merci. Merci.